Pour accéder à ce restaurant huppé, il faut entrer dans cet immeuble situé dans les beaux quartiers parisiens. L'adresse n'est connue que de quelques privilégiés. Ces deux clients restent évasifs quand on leur demande notre chemin. C'est bon si vous voulez faire ? Il semblerait rien. Car déjeuner ici est illégal. Bonjour monsieur, bienvenue. Nous décidons de réserver une table pour ce soir, mais avant il faut montrer pas de blanche. Vous voulez de la part d'eux ? Nous devons également choisir notre menu. Le soir, c'est les menus à partir de 160 euros. Et qui vont jusqu'à 490 euros. Une clientèle fortunée, car le chef est peu connu du grand public, mais proche des stars. Dans la salle, pour plus d'intimité, les volets sont fermés. Le service est haut de gamme. Pourtant, le personnel ne respecte pas les gestes barrières. On n'a pas de masque. Les clients non plus d'ailleurs. Les gens qui viennent ici, on fait trop de faire le masque. Une fois que vous passez la porte, il n'y a plus de Covid. Les gens se sentent à l'aise et quand c'est un cas privé, les gens se sentent comme chez eux. Des rassemblements quotidiens en haut lieu midi et soir. Comme cette fête payante organisée hier dans un lieu privé de la capitale. 220 euros la soirée, caviar et champagne. Sur ces images que nous nous sommes procurés, une quarantaine de convives, sans masque, certains se font la bise. Nous avons contacté l'organisateur de ce dîner illégal. Ce collectionneur renommé se défend et dénonce une pratique généralisée. J'ai dîné cette semaine dans deux ou trois restaurants qui sont justement des restaurants soi-disant clandestins avec un certain nombre de ministres. Alors ça me fait doucement rigoler. On est encore en démocratie, on fait ce qu'on veut. Une démocratie dans laquelle plus de 5200 personnes sont ce soir en réanimation. Pour mise en danger de la vie d'autrui, les organisateurs de soirées clandestines risquent un an de prison et 15 000 euros d'amende. Les participants, eux, peuvent recevoir deux amendes de 135 euros. L'une pour non-respect du couvre-feu, l'autre pour non-respect du port du masque.